Bonjour, je suis Andréas de Job Attitude. Je suis experte en entretien d'embauche. Aujourd'hui, nous allons parler de la présentation. Fameuse présentation que demande le recruteur lors d'un entretien d'embauche. A tout de suite pour la vidéo. Lorsque le recruteur vous demande de vous présenter en entretien d'embauche, ce qu'il attend de vous, c'est une présentation claire, nette et précise et synthétique, surtout de 1 à 2 minutes, voire 3 minutes grand maximum. A la fin de cette vidéo, je vais vous présenter un exemple de présentation lors d'un entretien d'embauche de 2 minutes. Alors, lors de votre présentation, ça ne sert à rien de déballer toutes vos compétences tout de suite ou tout ce que vous savez faire. Ce n'est pas du tout ce qu'attend le recruteur. Le recruteur, ce qu'il attend de vous, c'est que vous fassiez ressortir dans votre présentation de 2 minutes les compétences que vous avez développées durant toute votre année d'expérience professionnelle. Mais ces compétences-là doivent avoir un lien direct avec le poste pour lequel vous candidatez. Bien évidemment, ce n'est pas la peine de surcharger les paroles imbuvables, imbuvables des fois, parfois pour le recruteur. Il peut vite décrocher et ça se ressent. Donc, pour éviter ça, je vais vous proposer un petit exemple de présentation de 2 minutes. Bonjour, je m'appelle Andréas Chevalier. J'ai travaillé durant 7 ans dans l'hôtellerie de luxe. Désormais, j'ai 5 ans d'expérience dans le domaine de la banque et de l'assurance. Durant toutes ces années d'expérience, j'ai pu développer 3 réelles compétences qui sont notamment le secrétariat général, donc la prise en charge des dossiers administratifs. Première compétence. Deuxième compétence que j'ai développée, le relationnel, car j'ai eu l'occasion de travailler avec différents interlocuteurs. Deuxième compétence. Nous allons passer à la troisième compétence, qui est le sens de l'écoute que j'ai eu l'occasion de développer parce que j'étais attentive aux demandes des clients. Cela m'a permis de développer le sens de l'écoute. Trois compétences qui ressortent dans cette présentation. Le côté administratif, parce que j'avais en charge la prise en charge des dossiers. Le relationnel, le contact avec les clients. Bien évidemment, on développe des compétences relationnelles, une aisance au niveau de la parole, une aisance au niveau de l'écoute, qui est la troisième compétence que j'ai citée. Le sens de l'écoute. Vous écoutez les clients toute la journée, vous écoutez les collègues, vous écoutez beaucoup de personnes et vous développez forcément le sens de l'écoute. Voilà pour cette petite vidéo où nous avons parlé de la présentation. La présentation se prépare. Vous ne pouvez pas l'improviser. Donc là, dans cette présentation, ça peut être en adéquation avec un poste dans l'assistana, bien sûr, mais c'est valable pour tout type de poste. Il suffit d'adapter cette petite présentation au poste pour lequel vous candidatez. N'oubliez pas de vous préparer bien avant parce que le recruteur s'en rendra vite compte et votre candidature, bien évidemment, sera mise systématiquement de côté. Je travaille en ce moment en collaboration avec Argent Livre. Nous organisons une formation ce dimanche à 15h, heure de France, qui parlera bien évidemment de l'entretien d'embauche. Donc nous allons évoquer plusieurs sujets. Nous allons décortiquer ça. Petit à petit, il y aura des questions-réponses, il y aura des ateliers, il y aura également des simulations d'entretien, il y aura des témoignages des personnes que j'ai pu accompagner auparavant qui ont pu trouver un emploi, mais également, il y aura des exemples de CV, des exemples de lettres de motivation, des exemples de cas concrets d'entretien d'embauche. N'hésitez pas à vous inscrire à cette formation. À bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada